Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur AFK journée et nous allons continuer la review des personnages avec, pour moi, l'un des personnages qui me tient le plus à cœur. C'est un personnage que j'ai maxé extrêmement rapidement dans le jeu et qui m'a carré globalement de l'étape 4 jusqu'à l'étape 750 et après elle a commencé à fatiguer un petit peu à cause de l'écart de niveau. J'appelle à la barre notre cher ami Valin. Alors, pour l'occasion, est-ce qu'on mettrait pas... Ah non, j'avoue, son skin classique, il est pas ouf. Il est un peu vieillot, le skin classique. Mais ouais, Valin, voilà. Déjà, vous avez un skin. Le skin ne vous donne aucun bonus. Ça, c'est un point qui est important. Alors les amis, vous connaissez la règle. On va d'abord parler du kit du personnage. On va s'arrêter ensuite sur son arme. Est-ce que son arme est intéressante à élémenter ? Et on va terminer par la synergie. Quel personnage va bien avec Vala ? L'objectif, c'est pas de vous créer une team sur mesure. C'est dire, ok, comme pour l'exemple de Toran, c'est dire, ok, Toran marche très bien avec Aeron parce que... Ça veut pas dire que tu vas pas mettre une Cessia si t'as envie. Ça veut pas dire que tu lui mets pas une carreau non plus, ok ? Ma poteau de cœur. Ouais. Noble voleuse. Bon. Parlons peu, parlons bien. Que fait notre cher Vala ? Alors, Vala, donc, comment fonctionne son kit dans les très grandes lignes ? C'est qu'elle va marquer une cible avec une rose. Cette cible sera le focus premier de Vala. Si la cible, elle meurt, Vala, elle part en mode giolo et elle défonce toute la team. D'accord ? Dans les grandes lignes, ça marche comme ça. Donc, Vala, elle va alterner entre attaque à distance et attaque à mêlée. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va aller, donc, dès le début de la partie, concentrer son... Enfin, concentrer son regard sur la cible qui est le plus éloignée d'elle. Et donc, c'est cette cible qui sera avec une rose. Comment fonctionne le personnage ? Donc, dès le début, avec son ult, elle va le stun, lui faire des dégâts et passer, grâce à son ult, de, on va dire, de sa phase épée à sa phase pistolet. Donc, je vous laisserai lire ça. Globalement, c'est des dégâts dans tous les sens. D'accord ? C'est plus la cible a de... Enfin, moins la cible a de points de vie, plus elle fait de dégâts. Donc, il y a des combos sympas à aller faire. Il y a des combos d'artefacts également qui sont vraiment broken pour notre ami Vala. Donc, avertissement. Donc, au début du fight, comme je vous l'ai dit, Vala va marquer sa cible. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va le contrôler également, donc, avec cette réduction d'énergie. Donc, l'énergie, c'est ce qui va vous permettre d'ult. Et également avec des stuns. Donc, elle n'est pas juste là pour faire des dégâts. C'est qu'il y a quand même un contrôle modéré de la cible. Et ça, ça peut être intéressant quand, dans la backlane, que tu as, par exemple, un ennemi avec un canon laser. Ça, c'est galère. Moi, j'aime bien le combo Vala Reiner. Là, je vous promets que le personnage, il ne bouge plus, il ne joue plus. Il te regarde le démolir. Ensuite, échec et mat. Donc, voilà. Je parlais du stun. On est sur le stun. Donc, ça permet de faire des dégâts et également de contrôler la cible. C'est vraiment un personnage qui est très complet, parce que c'est un personnage qui va également pouvoir se soigner. On va en parler juste après. Alors, maintenant, nous allons parler de sa concentration héroïque. Est-ce que c'est intéressant d'augmenter ça ? Oui. En fait, tu augmentes les dégâts. Tu ne peux pas être plus clair. Enfin, tu le lis. Et je pense qu'on peut mettre ça en cours. Voilà. L'attaque du Vala augmente pendant le combat. Donc, vraiment, le kit de Vala, il faut le voir comme un personnage qui va... Enfin, plus le temps va passer, plus elle va devenir forte. Et vous allez voir avec l'arme juste après. C'est un monstre. C'est un monstre. Et il ne faut pas avoir peur du stade épée, du stade pistolet. Est-ce que... Oh là là, et le corps à corps, est-ce qu'il y a un problème ? Non. C'est-à-dire que moi, je l'ai joué une grande partie de mon progrès. À aucun moment, je me suis dit... Oh là là, elle passe au corps à corps. C'est terminé, etc. J'ai toujours ce même cycle. Le fight commence. Il y a la cible. Elle stun. Elle ult. Et on recommence. Et après, bien sûr, elle va finir au corps à corps, sa cible. Elle tape le deuxième qui est à côté. Voilà. C'est vraiment une danse. On peut voir ça comme ça. C'est vraiment une danse qui est assez magique. Maintenant, ce qui fâche avec Vala. Vala, hop là. Elle est où ? Elle est là. Vala, au niveau de son arme. Au niveau de son arme, il faut aller chercher le plus 10. C'est un personnage qui marche très bien sans. OK ? C'est-à-dire que tu n'as pas le plus 10, ce n'est pas grave. Par contre, celui-là, le plus 10, elle change complètement de dimension. Donc, ce qui va se passer, c'est que la vitesse de mouvement, la vitesse d'attout. Vala, elle va être boostée de manière générale à chaque fois qu'elle va tuer une cible qui est marquée par sa rose. Mais avec le plus 10, elle va gagner également 40% de points de vie. Donc, salut, je suis un perso qui fait des dégâts. Plus je tue mes cibles, plus je fais de dégâts. Et à chaque fois que je tue une cible, je gagne des points de vie. Et vraiment, moi, un moment qui m'a marqué avec ce personnage, et je l'ai en short, c'est un short que j'ai fait sur la chaîne, c'est que Vala, elle a terminé, en fait, en 1v5. Alors, bien sûr, les personnages étaient à 30-40% de points de vie. Mais elle a fini ça en 1v5. Et surtout, elle a terminé avec 100% de ses points de vie. Moi, ça, ça m'a marqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que Vala, avec son ult, les dégâts sont augmentés si la cible est à moins 50% de points de vie. Donc, il ne faut pas sous-estimer la petite. La petite, elle peut faire très, 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 très mal. Et voilà, malheureusement, c'est un personnage à aller chercher un plus 10. On part à d'autres personnages où tu peux l'avoir plus 0. Elle, elle l'excelle à 100% de ses capacités. Une fois que le plus 10 est débloqué. Et son suprême plus n'est pas un must-have. C'est 10% de dégâts de plus aux ennemis qui sont marqués. Donc, est-ce que c'est bien ? Oui. Est-ce que c'est broken ? Non. Je ne pense pas, à titre personnel, que c'est quelque chose qui est broken. Sachant que, voilà, comme je vous l'ai dit, à partir du 750-780, elle commence un peu à fatiguer si tu n'as pas assez de niveau. Et moi, ma vala était maxée. Donc, voilà. Si vous devez choisir entre invoquer sur elle ou invoquer sur un autre personnage, qu'il, Thoran, ou, je ne sais pas moi, Eron, Arden, etc. Ça va peut-être intéressant de se dire, ok, vala, on l'arrête mythique plus, arme plus 10. Et on va faire autre chose en attendant. Et si par contre, elle tombe, bon, elle est tombée et on ne va pas se plaindre. Donc, vala, quand même, c'est un personnage, aujourd'hui, qui arrive dans le pool de base. et qui est, je dirais, plus simple et plus facilement accessible que ce qu'on a pu connaître il y a quelques semaines. Alors, maintenant, les copains, parlons de la synergie. Avec quel personnage vala va ? Avec Odie. Avec Odie. Pour moi, c'est un très bon combo si vous jouez Odie manuellement. Je m'explique. Odie, comment il marche ? Odie, il va empoisonner sa cible. Et la cible, dès qu'elle va... Et donc, en fait, dès que la cible va arriver pendant 50% de points de vie, la cible, elle est morte. D'accord ? Parce que le poison fait son effet. Et une fois que la flèche a croisé les points de vie, a croisé avec le niveau de points de vie de la cible, la cible, elle est morte. Et donc, le combo qui marche très bien, que j'ai découvert, malheureusement, tardivement. Tardivement, j'étais déjà dans les paliers 950+. Donc, ta vala, elle va mettre sa cible. Ce que tu fais, c'est que Odie, tu lui fais attaquer la cible qui est au fond. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Vala va tuer sa cible, elle va gagner des points de vie, de l'attaque, etc. Odie a tué sa cible qui est empoisonnée. Et donc, il va gagner l'énergie, il va pouvoir empoisonner quelqu'un d'autre. Et ça fait un... Et c'est monstrueux. Sa combo qui est monstrueux, ça compense le fait que Vala, en fait, a ce problème de scaling. Ça compense vraiment ce problème. Parce que là, t'as pas besoin de tuer ta cible. Ta cible, elle est à 60% de points de vie, 75, 50. T'as le poison qui a fait fait, elle est morte. Et c'est là où Vala, dès qu'il y a ce premier kill, qu'elle change de dimension. Donc, c'est pour ça. Moi, ce duo-là, moi, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Et je pense que Audi permet un peu de brute force les niveaux. Avec Vala, il y a moyen d'aller chercher le petit plus. Comme toujours, c'est mon avis personnel. Ça marche très bien avec Rowan, ça marche très bien avec Caro, ça marche très bien avec la moitié des personnages qui sont là. mais je pense que, voilà, le fait que Audi soit monocyble, que Vala aussi, que les deux ont un skill actif, enfin un active skills, donc quelque chose qui s'active une fois qu'il y a un mort, je pense qu'ils vont bien ensemble, c'est un bon duo. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi avec qui vous jouez Vala, est-ce que vous avez trouvé peut-être une meilleure synergie que ça ? Comme toujours, lâchez un pouce si le contenu vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur Discord.